Bonjour à tous et bienvenue pour Omori, un jeu qui m'a été beaucoup recommandé sur ma chaîne. Je voulais pas trop le faire de base parce que j'avais un peu la flemme honnêtement. Et là aujourd'hui j'avais strictement rien à uploader, je me suis dit on va lancer un let's play, un let's play pour ce genre de moment où j'aurais rien à uploader. Par pur hasard, j'ai vu que la traduction française d'Omori venait de tomber, donc merci beaucoup aux traducteurs. Genre les traducteurs ont passé un temps colossal dessus, donc merci beaucoup à eux pour cette traduction. Voilà voilà, je connais pas trop honnêtement, j'ai juste vu peut-être vite fait un ou deux extraits, un petit peu le drama qu'il y a eu autour du jeu. Et ça, un peu compliqué le drama pour en parler, on en reparlera plus tard peut-être mais voilà. On va tenter. Je connais pas trop le style du jeu. Je crois que c'est juste un jeu de dépressif si j'ai bien compris. Donc voilà. Ne t'inquiète pas, tout va bien se passer. Commence bien. Ça va être aussi un jeu d'enfants morts, je crois. Quoi qu'il arrive. Promets-moi qu'on sera toujours là, l'un pour l'autre. Ok. Promets-le-moi. Ok. Ça a rien de scoupé. Bienvenue dans l'espace blanc. Est-ce que l'existence de l'espace blanc implique l'existence de... Bref. Tu vis ici depuis aussi longtemps que tu t'en souviennes. Ok, ça y est. On commence notre aventure Pokémon. Je sais pas, c'est tout ce qui m'a inspiré la musique. Qu'est-ce qui est en train de se passer ? Oui, ok. Littéralement Pokémon. Ça va être un jeu de dé dans ce cas. Wow. Alors oui, j'ai mis le mode automatiquement sur courir. Je vais peut-être faire l'inverse. C'est où le bouton... Le menu. Au secours. Ok, on est bloqué. Une boîte à mouchoirs pour essuyer tes peines. En tout cas, il est croquis. Jeter un oeil. Oui. Sexy. Très bien, très bien. Apparemment, je crois qu'il y a aussi un lore au jeu, mais on va pas le faire tout de suite. J'ai plein d'autres projets à faire avant. Tu allumis ton PC. Que ce soit tu faire. Fixer l'écran. Tu as fixé l'écran. Qu'est-ce que tu veux faire ? Ouvrir ton journal intime. Adieu. Je lirai de ça de mon côté. Mais à où ? Qu'est-ce que tu attends ? Wow, wow, wow. Qu'est-ce qu'il vient de faire ? Quelque chose est tombé à proximité. Une ampoule est accrochée au plafond ou qu'il soit. Regardez dans un pool, oui. Il fait noir comme dans un four. Impossible de y voir quoi que ce soit. Très bien. C'est quoi si on continue par là ? On se fait attraper par un... Attendez. Quoi que ? C'est quoi ça, c'est un couteau ? Tu as obtenu un couteau étincelant. C'est quoi ça ? On a une porte ici. Est-ce qu'on doit sortir ? Une porte blanche projette une faible ombre. Qu'est-ce que tu fais ? Ouvrir la porte. On pourrait sortir. On est en train de sortir. J'ai peut-être fait une erreur. C'est... J'ai déjà raté 80% du jeu. Oula. Le signe change un peu. Demi-tour, s'il vous plaît. J'ai raté des trucs. Salut mon gars, on t'attendait avec impatience. Tu veux jouer des cartes avec nous ? On allait commencer une nouvelle partie. Ah, il y a cette petite partie de Gwent. Oh, oups. Oublie ça. Oh, t'es sérieuse au près ? Tu as mis toutes les cartes au pagari. J'étais en train de gagner en plus. Voyons auquel. Pas besoin de te mettre dans tous les états. C'est juste un jeu après tout. Arrête ton char, gros. Tu es ça parce que tu étais en train de perdre. Ok. Ah, c'est à moi de jouer. Tes amis t'attendent. Non ! Je vais faire demi-tour. Ok. Il y a quoi ici ? Un tentacule sort du sol. J'ai obtenu une peluche. Il y a une fleur ici. Il y a un dessin animal à la télé. Quatre garçons marchent sur une voie ferrée. Pas une référence à Jojo, ça je crois. Un trou en forme de chat. On a des fleurs un peu partout. La photo de quelqu'un de familier. Quelqu'un qui est mort. Un sol et unique haricot dans une assiette. Parfait. Je suppose qu'on ne peut pas monter ici. Ouais, tu ne peux pas sortir sans tes amis. Qu'est-ce que t'attends ? Quoi de neuf, mon rire ? On t'attendait. Calé auprès se dispute encore beaucoup. On pourrait penser qu'ils en auraient marre au bout d'un moment, mais ils débordent d'énergie. Yo, mon rire, regarde ce que je trouvais le jour. C'est une pierre de compagnie, elle n'est pas géniale ? Petite pierre de compagnie, t'observe depuis la poche de Kale. Je l'ai appelé Hector. Hector est la pierre de compagnie la plus cool au monde. Hector, ça manque un. Ok, t'as quoi à dire, toi ? Pourquoi est-ce que Kale est toujours aussi méchant avec moi ? Tu sais, tu sais que ce bon en rien a volé ma peluche l'autre jour et il l'a caché quelque part dans cette pièce. À quoi, mon frère, un truc pareil, il est si immature. J'ai fait quoi pour m'aider ça ? Oh, je sais. Est-ce que tu peux m'aider à chercher ma peluche, Mori, s'il te plaît ? Non. Est-ce que ce reste... Ah bah, je l'avais déjà récupéré, en fait. En vrai, t'as arraché la peluche de ses mains. Hé, Kale, regarde, c'est ma peluche. Quoi ? Où est-ce que t'as trouvé ça ? Mori l'a retrouvé. Heureusement pour moi, j'ai des vrais amis. Bonjour, Mori. Qui a une couleur... Est-ce que c'est raciste si je dis qu'il a une couleur de boue différente ? Non, plus sérieusement, il a une couleur différente des autres. Il fait pour toi, Kale, ça prendra à embêter les autres. C'est au vrai qu'il a commencé. C'est elle qui se moquait de moi, car j'ai un grain de beauté sur ton quoi. Ok. Au vrai. C'est bon. On va aller faire un pique-nique. Où tu vas, Mori ? Allons voir Marie. Vas-y, on ne peut pas laisser le pique-nique, Tomando. Oh. Je vais faire demi-tour. J'ai raté 50% du jeu, là. Oh. J'ai obtenu 50 palourdes. Ok. Ouais, en fin de l'air frais, la nature se déchire. Allez, on y va. Attends une seconde. Qu'est-ce qu'il faisait dans un arbre ? Dans un tronc d'arbre. Et moi les gars, je suis coincé. C'est un cinéma magique. Qu'elle arrête de faire le Mario, elle s'en remonte là. Ok, d'accord. Ok, ok. Pas trop de trottes, Zoé, princesse. Demi-tour. Je veux aller. Je ne veux pas me laisser aller dans l'espace blanc. J'ai la trottinité du jeu. Où est-ce qu'on doit aller, là ? On a plusieurs zones. Écoutez, automatiquement, j'ai envie d'aller là où il ne faut pas aller en premier. Ok, construire des châteaux de sable avec tes amis. Ok. Ah ! Oh, il est dans le menu. Ok, alors, attendez. Il y a chacun qui a des PV, qui a de la stamina. Ok, ok. Ok, aptitude. Poème triste. Ré un ami ou un ennemi triste. Paré, agit en premier, réduisant les dégâts reçus. Ok. Toi, t'as quoi ? Encourager. Ré un ami ou un ennemi heureux. Paré, agit. Ok. Lui, il agace. Et lui, il cuisine. Ok, il peut cuisiner ses amis, lui, du coup. C'est quoi, ça ? Tu as peur de te noyer. C'est quoi, ce machin ? Ah oui, aussi, je vous sens venir. Mais ne me spoilez pas en commentaire, bien sûr. Non, je sens venir les gens qui vont me dire « Oui, alors, le truc que tu as vu, en fait, c'est ça, ça, ça. » Ne spoilez pas en commentaire, ok ? Soyez sympa. Ok, ok. Bon, là, on a quelques petits trucs. J'explore un peu. On va voir à peu près ce qu'il y a dans cette zone. On est bloqué par une toile d'araignée. Tu as peur des araignées. Il a peur de tout, lui. C'est peut-être littéralement ça, le sujet du jeu, en fait. Ok, donc, en haut, on a peur de se noyer. Ok, à gauche, on a peur des araignées. En bas, on a peur de quoi ? Ça se passe quoi, ici ? C'est quoi, sur... Ok, ici, c'est un parc. Un parc avec des monstres. Je suppose que c'est ici qu'on doit continuer. Donc, on va... Pourquoi tu es pressé au mori ? On devrait dire bonjour à tout le monde d'abord. Non ! J'ai pas vu ce qu'il y avait à droite. Ok. Demi-tour ! Marie, Basile ! Je ferai un demi-tour. Bonjour, Aubrey. Bonjour, tout le monde. Comment vous allez aujourd'hui ? Quel est encore méchant avec moi ? Oh non, encore ? Comment oscille ? Je suis pas méchant. On confiait juste à l'appeler Richard. Eh bien, quel ? Voilà une réponse bien convaincante. Je ne sais pas à qui croire, désormais. Crois-moi. Ne crois-moi. C'est à moi de faire le choix ou... Faut du calme, vous deux. On fait toujours que ce soit comme ça. Courage, héros. Regarde-toi à être toujours responsable. J'aime vraiment ça, je suis toi. Ok. Marie, pas maintenant. En gros, tu sais bien que je suis toccine. Dis-le-moi, nous, qu'on t'a gêné. Encore vous attendez, Basile et moi, feuilletons votre album, photo. Vous voulez regarder avec nous ? Non. Bien sûr, après tout. C'est nous qui sommes sur les photos, n'est-ce pas ? Vasile, Basile, maintenant ça. Ah ouais, Basile, prends ma photo. De quelle ? Je prends en photo les gens uniquement, alors ce qui ne s'y attend pas. T'es bien prendre en photo les gens au natural quand ils ne sont pas devant une caméra, c'est ça, Basile ? Ouais. Il y a quelque chose de spécial avec les gens qui vivent leur vie. C'est le moment-là que je photographier. Ok, c'est-à-dire qu'on doit faire comme si t'étais pas là ? Ah, ouais, j'imagine qu'on peut dire ça comme ça. Ok, je peux faire ça. Tu peux nous montrer ton album photo maintenant, Basile ? D'accord. Mais ce n'est rien d'exceptionnel. Vasile, arrête de douter de toi-même. Je sors que tes photos sont superbes. Tu as raison, bref. Désolé. Je vais essayer d'être plus confiant à l'avenir. Est-ce que ça va être une mécanique de jeu, ça ? Voilà. Comme ça, tout le monde peut les garder. Ok, ok. On peut cliquer sur chacune des photos. Mori et Kale ont abandonné leur couronne et sont partis faire autre chose, mais Obrin et moi avions vite compris le truc. Marie nous apprend à faire des couronnes de fleurs. Mori et Kale tiennent celle de Marie, qui est si belle. Hiro est toujours en train de se faire la sienne. Ça lui prend pas mal de temps, mais il y arrive. Ça va vraiment c'est admirable. Tout le monde mange des pastels qui sont si jeteuses, Obrin et des graines de son visage. Peut-être que quelqu'un devrait lui dire. Quel boit une bouteille de lait ? C'est pas son préféré. Je ne devrais pas trop m'approcher. Une photo d'Homori qui a encore un ton de couleurs différent. Marie a demandé à Hiro de nous prendre en photo. Tout le monde pense qu'une couronne de fleurs ne va pas la ravir. Très bien, très bien. Surtout, elles sont toutes si charmantes, Basile. Merci. Mais elles ne sont pas toutes de moi, par contre. Marie aime bien voler mon appareil par moment. Souvent par moment. J'ai une idée, vous voulez passer du temps chez moi ? Je viens de tenter de nouvelles pousses et j'aimerais les montrer à tout le monde. S'il vous plaît, elles sont vraiment mignonnes. Oh bien sûr, ça a l'air amusant, elle aussi. Ta maison est au sud de l'ère de jeu, c'est ça ? Ouais, c'est ça. Laissez-moi faire demi-tour. Je passe mon tour pour cette fois. Et si vous avez un petit coup de mou, vous pouvez toujours passer, prendre un pique-nique. J'aurais toujours de quoi vous remettre sur pied. Et vous pouvez même sauvegarder en utilisant mon panier à pique-nique. Ok, ok. C'est les points de sauvegarde. Oh, merci Marie, tu en fais tellement pour nous. Bye Marie, à la prochaine. Ok, ok. Est-ce qu'on est libre ? Wow, wow, wow. Je sais combien là ? Pique-nique, sauvegarder. Ok, ok. Attends, Marie, elle était sans salle de chez moi. C'est le chemin au sud de l'ère de jeu. C'est quoi ça ? Zone sans boss. Les violateurs sont poursuivis en justice. Ok, les boss, c'est quelque chose dans ce jeu. Est-ce qu'il est ce type ? Oh Marie, devine quoi ? J'ai des projets pour aujourd'hui, de gros projets. Juste un instant, tu as envie de comprendre. Ok. Oh. Et attendez une seconde, vous croyez aller où comme ça ? Partez pas, ça fait une partie cache-cache. Faites au moins une partie. Plus on est de fous, plus on rit. Tu as encore joué à cache-cache ? Mais, Berly, tu sais comment ça a fini la dernière fois ? Je crois que j'en remets un aussi, je ne vous ai pas prévenu, mais... Ouais, désolé, Berly. Je pense qu'on va passer un autre tour. On va aller chez Bazine maintenant, donc à tout à l'heure. Ah, assez vite. Vous essayez encore de m'éviter ? C'est quoi votre problème ? C'est ma tronche ? Mon apparence dure et gruyose ? Je ne suis pas pire que Boss, au moins. J'ai bien fait de l'avoir banni de l'ère de jeu après ce qu'il s'est passé la dernière fois. Tiens, je ne m'en devrais pas c'est ce crétin. Ah, on débarrera. Du coup, tu veux jouer à cache-cache, Bazine ? Qu'importe, ce n'est pas comme si on était pressé après tout. Genre, je vais essayer Omori de choisir. Qu'est-ce que tu veux faire ? On répond de oui. T'es une récompense à la clé. Omori, Omori, mon meilleur ami. Eh, tu sais comment j'aime jouer à cache-cache, au moins ? J'en étais sûr. Qu'est-ce qui t'en empêche, alors ? Allez, jouons. Je vais réunir tout le monde. Ok. Garde à vous. Ok, ça c'est quoi, voilà les règles. On ressort une petite partie de cache-cache. J'ai des pailles dans les mains, vous voyez ? Tout le monde va en prendre une. Si avec la paille, il a plus court, il devra aller chercher les autres. Ça a l'air fast-soche, non ? Bon, je suppose que ça va être nous. Conta-spy, bien. Alors voyons qu'il va devoir trouver les autres. Tiens, tiens, tiens. Celui qui est la brain pie, le plus court, est Omori. Attends, c'est Omori qui va trouver les autres ? Et Omori aime pas être tout seul. Tu sais que ça va aller, Omori ? Je prends ta place, si tu veux. Ça ne me dérange pas du tout, vraiment. Et j'entends manigrancer quelque chose là-derrière. C'est les brain pies qui décident, pas moi. Allez, les gars, faites pas les bébés, c'est pas la fin du monde. Omori est un grand garçon. Omori est un garçon qui parle pas, d'ailleurs. Quand tu seras prêt, va vers le poteau de Spiroball et ferme les yeux. Et Patrick, je garde à toi. Ok, ok. Au revoir. Et où tu vas comme ça ? Reviens ici. Ok, ok. 5, 4, 3... Ok. Wow. Et tu m'as trouvé ? Maintenant, je peux t'aider à chercher tout le monde. Mélodie, pas à briller, n'ai compris ? Ok, ok. Wow. Ok, ok. Je suis où ? Pfff, j'étais en train de rêver, j'étais sur une plage privée pleine de palmiers avec des domestiques qui m'éventaient quand soudain... À la trace, je me retrouve ici. Je vais m'endormir pendant que je suis caché. Je pense que c'est game over pour moi. Ils étaient cachés, eux ? Salut les gars, vous voyez ? Euh, j'ai trouvé une super cachette, mais... John et Rain m'ont invité à leur entraînement quotidien. C'est amusant. Vous devriez essayer ça, c'est vraiment une sacrée séance. Oh, pire, je l'ai soufflé. Ouais, tu sais vraiment pas comment dire non aux autres, n'est-ce pas, héros ? Allez, viens, héros, on doit aider ou mourir à trouver les autres. D'accord, d'accord, j'arrive. Oula, on a un combat de dresseur qui nous attend ici. Ma sœur, tu m'as trouvé. Euh, tu sais ce que Joyeuse dirait si elle était là ? Elle dirait un truc de genre, franche, il faut toujours faire de son mieux. Comment les gens sauront que t'es génial sinon ? J'arrête de m'appliquer la prochaine fois, je suppose. Alors lui, il se trouve que c'est un peu compliqué de se cacher avec un gabarit comme le mien. Mais c'est quand même marrant. Tant que Berly est contente, ça me va. Berly, non c'est Berly, pas Berly. On est cool, je t'arrête de parler aussi fort, on va se faire repérer. C'est cool, finion cool. Ah chut, Nate, on est caché, tu te rappelles ? Ah bah, trouvez chignon et Nate. Eh, on s'est fait repérer, pas cool. Oh Nate, tu sais très bien que je t'en veux pas. Allez, jouons ensemble. Ok, ok. Pour lui, il n'essaye même pas. Il manque qui là ? Il manque le piaf. Il est où le piaf ? Putain, me dites pas que... Minks, c'est moi, Joyeuse, tu m'as trouvé. Est-ce qu'il veut dire que je vais trouver un autre truc qu'on va faire en attendant ? Où je sais, je vais réciter l'alphabet à l'envers. Non, 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 on va quand même pas... Oh. Je sais, il va devoir appuyer pour toutes les lettres. Non, j'ai rien appuyé. Oh, coucou. Je pense qu'il doit être là, le dernier, non ? Il doit être blue suspect. Très bien. Banane éternelle. Des blocs de construction. Ah, mais je suis bête. Il y a une paille plantée dans le sol tirée dessus. Littéralement, juste sous mes yeux. Ça vous en a pris du temps ? Je crois que j'avais mes soufflés là-dedans. Et vous pensez quoi de ma cachette ? Pas mal, hein ? Et t'as trouvé presque tout le monde en plus ? C'était inattendu, mais j'aime ça. Fini son appel. Ok, ok. Banne, toujours là mon pote. Charline, présente. Mais Carl. Bzz. Jorieuse, présente. Sorciles. Plus bar. Il manque un, là. Et où est Basile ? C'est bizarre. Je pensais avoir vu se cacher vers l'arbre, là-bas. Basile, où es-tu ? Tu nous entends ? Basile ? Tu peux sortir de ta cachette, t'as gagné. C'est où ? Non. Et Basile, il est là-bas. Basile, ça va ? Est-ce que t'es coincé ? Ah. C'est le boss. Boss, j'aurais dû me douter que c'est toi. Espèce de crapule, qu'on est au Basile ? Basile, qu'est-ce que Basile t'as fait ? Basile, c'est notre ami, t'as pas intérêt à toucher un seul de ses cheveux. Laisse-toi partir, Bas. Il ne t'a rien fait. Bonne dandouille. C'est pour ça que c'est à cause de Basile que je fais ça ? Faites pas les débiles ? Vous savez pourquoi je suis ici. Comment osez-vous de ne pas m'inviter à votre cache-cache ? C'est moi qui vous ai montré comment jouer en premier. Vous ne savez même pas comment jouer correctement. Comment vous pouvez appeler ça du cache-cache si vous ne plaquez personne ? Si vous plaquez personne ? Combien de fleurs ? C'est la combien de fleurs qu'on a fait pour qu'on bassine ? Comment osez-tu ? Lâche-le, espèce de brut. C'est un mec ? Non, si j'ai pas le droit de jouer, alors personne d'autre ne jouera. Boss fight ? C'est une zone réservée au boss maintenant. Je ne sais pas inviter. Ah. Ok. Fuir ? Non, on ne peut pas. Ok. Goûter, gadget. Il n'y a pas de gadget, goûter. Aptitude, poème trisse, pareil. Ok, on va l'attaquer. On va l'attaquer partout. Ok, ça va être du tour par tour. Pote de faiblard, vous appelez ça une attaque ? Il y a un système d'esquive ou... Non, il n'y a même pas d'esquive. En fait, ça... Ok, ok. Bon, écoutez, on va l'attaquer. On continue. On va bien voir ce que ça donne. Eh, ça fait un peu mal. Ce n'est plus amusant. Oh. Ok, il commence à avoir mal. Boss fait craquer ses doigts. On va tenter des aptitudes. On va avoir un ami ou un ennemi triste. Ok. Ah, on peut voir sa barre de PV. De quoi il est au bout, là ? Bon, on va juste s'attaquer. Ok. Vous m'avez rendu énervé. C'est l'heure de ma technique spéciale. Plaquage. Héros prend 100 dégâts. Héros devient grillé. Ah oui. Wow, wow, wow. Attends, 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 attends. Omori prend 100 dégâts. Omori n'a pas succombé. Hein ? Comment tu arrives encore à bouger ? Boss fait craquer ses doigts. Comment il arrive encore à bouger ? Oui. Omori attaque boss. Ok. Comment il a survécu, lui ? Comment on appelle ça, déjà ? La ceinture pro, non ? Le truc d'un Pokémon qui laisse un XP. Enfin, un PV. Tu as nié 32 XP, 22 palourdes. Ok. Les palourdes, c'est le fric, je crois. Ok, ok. C'est pas juste. Une revanche. Jeune revanche. Ah. Vas-y, ne rien te casser ? Ah, ne t'inquiète pas, ça va aller. Gross, ça a dû être dur de voir les gens s'amuser sans toi. Ça ne donne pas le droit de ruiner leur journée. Pfff, je crois. Voilà, c'est mieux comme ça. Vas-y, n'es-tu sûr que c'est la bonne chose à faire ? Boss fait un mauvais coton. Heureusement que Omori a résisté à sa dernière attaque. On sera tous grillés, sinon. Ne vous inquiétez pas, je fais confiance. Pendant que vous battiez, il a fait de son mieux pour que je ne me fasse pas de mal. Ce sera ça, boss. Pfff, c'est un mytho. Je n'ai pas besoin d'entendre ces bobards. C'est mon arbre, ça. Personne n'est bienvenu ici. Ok. Bon. Il ne devrait pas poser de problème tant qu'il reste comme ça. Ça veut dire qu'on peut enfin aller chez Bazine. Est-ce que c'est un passage obligatoire du jeu, ça, peut-être ? Ou alors, c'est totalement optionnel. Voyez-le, maintenant, boss. Ne cause plus de soucis, ok ? Trop petit point. Super, je suis prêt. On y va. La traduction française est quand même bien pratique. Parce que je vous avouerais que j'aurais eu largement la flemme de tout traduire en direct. Ok, ils ont gagné leur PV. Il n'y a que Omori qui a gagné de l'XP. Donc, c'est seulement ceux qui restent en vie à la fin qui gagnent de l'XP. Ce qui est logique au final, mais j'aime les puzzles. Kamek. Ok, il y a aussi toi qui as une quête à donner. J'aimerais offrir des fleurs à quelqu'un, mais il n'aime que les puzzles. Seulement, je pourrais trouver un puzzle floral. Peut-être qu'il m'en remarquera, alors. On a un truc de quête ou... On va en mettre. On peut lui donner un fétiche. Il a des stats aussi. Il a le cœur, le juste et le stamina. Attaque, défense, vitesse, chance, précision. Ok. Je prends une vitesse dans un jeu comme ça ? Je ne sais pas trop ce que ça va être, mais... Ah oui, c'est son chaos. L'herbe est vraiment confortable ici. Tu veux nous rejoindre Omori ? Oui. Le sol brille si fort, là-haut. Tu ne te soucies plus du monde. Il est bizarre, l'heure-ci, alors. Omori a appris observer. Ah, compétence. Oui, il a une nouvelle compétence. Est-ce que c'est genre Pokémon et tu ne pourras en avoir que 4 ? Ou alors, les 4, c'est vraiment 4 dans le jeu ? Je ne sais pas trop. Ok, on a plus ou moins plus rien à faire par ici. Ok, on va aller en bas. Ah, la boîte aux lettres suspectes. Psst, eh, psst, toi. Ouais, vous, là-bas. Euh, Omori, je crois que cette boîte aux lettres nous parle. Peut-être qu'on devrait aller voir. Ah oui. Bonjour, cher client. Bienvenue dans ma boutique. Je vous en prie, achetez quelque chose. Achetez et vendre. C'est littéralement le menu de Pokémon. Euh, bonbons, soit une 30 cœurs, soit une 25 jus. Infligent des petits dégâts à tous les ennemis et réduire leur vitesse. Euh, ce n'est pas ce que tu voulais, rends un ami ou un ennemi énervé. On va prendre quelques bonbons. On peut lui vendre des trucs aussi ? On peut lui vendre quoi ? Bonbons. Ah oui. On peut lui revendre pour moins cher. Ok. Euh, gare, forêt moulinée. Ok. On ne va pas faire l'erreur. Cette fois, on allait dire... Bon, euh... On verra ça plus tard. De toute façon, je pense qu'il y aura des passages où on devra y retourner. Ce sont des tournesols. Je voudrais être comme eux. Quelqu'un qui voit toujours à vos côtés des choses. Un arrosoir. Parfait, ça. Ces fleurs sont du Mugay. On dit qu'elles sont capables d'éloigner les mauvais esprits et d'aider les gens à avoir un avenir meilleur. J'imagine que ça me rappelle Marie. Je peux toujours compter sur elle pour m'aider à rester positif. Ok, ok. Ah. C'est quoi cette créature végétale ? Comment il s'appelait ? C'est Manzai. Je ne sais pas quelle. C'est une toupousse. Les toupous sont des créatures grandement intelligentes. Mais deviennent dangereusement vicieuses lorsqu'elles sont perdues. S'il te plaît, monsieur toupousse, arrêtez ça. Vous piétinez toutes les fleurs. On va les tabasser ensemble. Allez. Ok. Là, on dirait que cette toupousse est énervée. Comme nous, les toupous se concentrent aussi les émotions. Vu que cette toupousse est énervée, son attaque est plus haute. Mais d'un autre côté, cela diminue sa défense. Donc c'est le bon moment pour attaquer. Allez. Ok, faisons ça. On va l'attaquer. Hop. Ok, ok. Ok, en un tour, on l'a eu. 22 XP, 3 palots. Omori est monté au niveau 2. Parfait. Ah, la plupart des fleurs sont indemnes. Quel soulagement. Et Omori, maintenant qu'on prend le coup de main pour combattre. Voici un journal avec lequel on peut prendre note de tous les ennemis sur lesquels on tombe. Ah, le Pokédex ! Voilà, maintenant il est dans ta poche. C'est à toi de remplir le journal. Mais il se peut que nous nous participions aussi parfois. Garde-le depuis ta poche dans le menu joueur en appuyant sur B. On a le Pokédex. Important, un faux ennemi utilisé. De pousse. Une créature végétale dangereuse aussi, elle est moche. Elle dit être maligne, mais n'y croyez pas, elle ne l'est pas. Elle sent de linge sale. Do Mori. Ah oui, oui. Boss. Un peu brut, de décoiffage. Peut-être un ennemi ou un ami. Très bien. Ok. On va voir pas mal d'ennemis. Goûter. Ok, ok. On va continuer. Bien tranquillement. Ça va le jouer sympa en vrai. Ce sont des roses, peux-tu deviner qui me rappelle ? Faut passer à les héros. Est-ce que tu as bien deviné ? Les roses existent dans de nombreuses couleurs différentes et ont leur propre et unique signification. Les roses roses symbolisent l'admiration. Les roses oranges symbolisent la passion. Les roses jaunes symbolisent l'amitié. Et la liste continue. Les héros ne me font pas penser à une rose en particulier. Je pense que les héros sont comme toutes les roses parce qu'il a de multiples talents et qu'il aime. Et qu'il est aimé universellement. Des roses. Ok, ok. Donc, euh... Vas-y, les jardiniers. Ah, ce sont des fleurs qu'on appelle glaïules. Les gla-quoi ? Glaïules. Aussi connues comme les petites glaives. Comme tu peux le deviner, nous représentons de la force du caractère. Euh... Mais je pense que tu comprendras. Je vais le mettre dans ta poche pour que tu puisses le garder plus tard. Tu as obtenu la charte des émotions. Ah bah... Faut-tu regarder la charte des émotions maintenant ? Oui. Oui, bah voilà. C'est littéralement ce que j'ai vu en fait. Ok, ok. Et donc, au morier, lui, il est neutre. Il n'est pas heureux, triste ou énervé. Ok, ok. On va continuer. Hop. Euh... On va en beau. Ok, voilà. Ok, ok. Ok, ok. Tu vois, du coup, est-ce que dans le Pokédex, on a maintenant... Topos perdus ? Non, bah je crois qu'il y a un seul type de Topos en fait. Ah ! Voici des tulipes blanches. Simple, sans artifices et bulbeuses. Tout comme en mori. Je ne sais pas. Je pense qu'elles sont mignonnes. Ok, c'est tout. On a encore un Pokémon. Ah, une autre Topos. Tu vois bien, vas-y. On a pris le principe maintenant. Donc, je pense que ça va être le dernier type là. C'est un triste. Ouais, c'est ça. Cette Topos a l'air un peu triste. Tu vois comment elle est recouvillée en possession fétale ? C'est-à-dire qu'elle ne fera pas autant de dégâts que d'habitude. Mais elle prendra moins de dégâts au cœur et perdra du jeu à la place. Comme c'est triste, mettons fin à ses souffrances. Ah oui. Ok. Elle Topos perd trois jeux. Ok, ok. Ah, donc les ennemis aussi ont du jeu ? Sauf qu'on peut peut-être pas voir ces stats là. Mais après, il faudra réfléchir un peu plus au type qu'on utilise dans le jeu. Pour l'instant, là, ce que je vois, en fait, c'est les 4 neutres qu'on voit à l'écran. Ça veut dire que nos persos sont de type neutre. Donc, au final, c'est pas si mal parce que ça permet d'éviter d'être plus faible par rapport à certains ennemis. Et du coup, si on a le choix de prendre, par exemple, des amis qui sont type heureux ou ce genre de truc, on pourra peut-être choisir nos amis selon les boss qu'on affrontera. Quel est 3 monte niveau 2 ? Il a appris à masser. Ah, petit point de sauvegarde. Coucou tout le monde, vous arrivez juste à temps pour un arrière plus pique-nique. N'hésitez pas à vous reposer ici, tout est déjà prêt, j'ai même apporté des fruits. Ah oui, elle est tombée street to picker, mais elle n'a rien fait. Ouais, je rigole, je rigole. Hop. N'hésitez pas à me dire si jamais il y a des points de sauvegarde où je ferais mieux de créer une sauvegarde à part. Voilà. Dites pas non plus précisément le moment, mais genre sur la fin du chapitre 2 ou ce genre de truc. Peut-être, je sais pas. Ah, de délits, sur le fruit, ce que tu as mangé. Est-ce que... Ah, ça ne nous régène pas de... Bah, c'est ça qui nous régène, en fait. Des amis, toi, vous vous sentez recro... Ok, ok. Euh... Yo, merci Marie, tu es la meilleure. Ce n'est rien, j'essaie juste de prendre soin de vous, toujours. Marie, j'aimerais être plus comme toi, tu es toujours l'air d'avoir tout ce contrôle. Ce n'est pas vrai du tout, c'est juste l'impression que ça donne de l'extérieur. À tous les cas, tu as vraiment l'air de faire en sorte que tout semble facile. Oui, je suis d'accord, Marie est si gracieuse sans faire d'efforts. Ok, donc ici, c'est le point de sauvegarde et le sang de Pokémon à la fois. Tu ne trouves pas Amori ? Non. Ok, oui. Bah, j'imagine que je dois y croire un petit peu, si tout le monde le pense. Ah, mais je suis juste en bas de cette route, tout le monde est prêt à partir ? Je suis prête quand vous êtes prêtes. Vous êtes prêtes ? À croire qu'il y a des filles ici ? On se retrouve plus tard, Marie. Faites-moi savoir si vous avez besoin de moi ou quoi que ce soit, à bientôt. Ok, ok. Tu veux faire un pique-nique avec tes amis ? Non, non, pas tout de suite. Est-ce qu'on peut lui parler ? Peut-être des trucs à dire, hein ? Allez, Amori, prends quelques fruits. Les fruits, c'est bon pour toi, ok. Ah, il se passe quoi ? On a un boss qui arrive. Je suis en train de me dire le papillon qui est... Ah, on a un mansaï géant. Wow. Ah, le vieux sage. Qu'est-ce qu'on va faire Amori, ces amis ? Il est type quoi, lui ? Encore un ami, mon ennemi de Chris. Ah, c'est ça, en fait. Quand ils disent qu'il rend quelqu'un triste, ça veut dire que... Littéralement, il le rend triste, en fait. Attendez. Lui, il est type quoi ? Du coup, il est type rouge. Donc, je suppose que là, si Ed, elle devient... Elle devient triste. Et qu'elle attaque lui. Ok. Ok, il y a Poème, Aubrey devient un triste. Regarde, là, elle attaque, il prend 8. Ed, elle prend 18. Ok, ok, on va faire ça. Amori, il va rendre tout le monde triste. Ok, ok. Hop. Vas-y, rentre les potes. Tous tristes. Ok. Je commence à capiter le truc. Et lui aussi, du coup, coup critique ou... Quelque chose comme ça. Là. Qu'est-ce qu'il fait ? Qu'est-ce qu'il fait ? Ok. Il se passe quoi ? Au sens combat est assez rude. Mais ne t'inquiète pas, on peut le faire si on travaille ensemble. On dirait que je vais devoir vous apprendre comment fonctionne le travail d'équipe. Essayons de nouveau. Aubrey, on va l'avoir cette fois. Oula. Et tu remarques quelque chose de différent, Aubrey ? Tu devrais avoir une nouvelle barre en bas de l'écran avec un nombre sur le côté. C'est notre énergie collective. En utilisant notre énergie, on peut battre cet ennemi ensemble. Attaque et tu verras. Attaque. Mais ils ont perdu leur type. Encore ? Crochet ? Quoi ? Crochet patte. Qu'est-ce que j'ai fait ? Assez au bruit. Quoi ? Je ne sais pas exactement ce que je fais. Appli ou mori ? Ok. Ok, j'avoue que je n'ai pas tout capté ici. Tu as vu les buts qui sont apparus quand on l'a attaqué ? Ça s'appelle un relais. Après avoir attaqué, tu peux utiliser de l'énergie pendant un temps limité. Tu peux utiliser ces énergies pour effectuer un courrolet. Applique juste sur n'importe laquelle des flèches directionnelles et vois ce qu'il se passe. Ok. Encore. Ok. Passer à l'héros. Ah non, mais en fait, j'ai déjà utilisé une fois. Ok, ok. C'est pour ça que ça ne marchait pas, en fait, les fois d'après. Ok. Et donc là, on a des énergies qui se réjènent petit à petit. Pfiou ! Eh ben, ce type est vachement solide. On nous a attaqué, tu as remarqué que notre énergie a monté. Quand on prend des dégâts, on gagne aussi de l'énergie. Vois ça comme une opportunité de faire une commentada. Ok. Encore. Ok, il y en a un qui peut utiliser tout ou pas ? Non. Ok, ok. On va tenter d'appliquer elle après. On va voir si ça ramène quelqu'un ou pas. Bien, on est plein d'énergie. C'est le moment d'utiliser notre attaque spéciale. Omori, après avoir attaqué, appuyez sur... Touche directionnelle pour libérer l'énergie. J'espère que tu es prêt. Allez, tout le monde, montre-moi ce grand Gaïa. De quoi on est fait ? Ok. Libérer l'énergie. Mince ! Ok. Tout était prévu. J'ai tout gâché. Ok, oui, passe à Obré. Je ne sais pas ce que ça veut dire, mais... Passe à Obré. Quoi ? Obré projette la balle hors du parc. Regardez Omori. Trois petits points, trois petits points. Omori ne regarde pas Obré, donc Obré l'attaque à nouveau. Ok. La vieille pouce roule. Ok. Oula. Je crois que j'ai foiré une attaque spéciale. On l'utilisait encore. Hop. Ok. L'équipe d'Omori a gagné. Tu as gagné 150 XP, tu as obtenu 50 palos. Pas mal, pas mal. Omori a niveau 3, a pourri a pour un RD. Ok, ils sont tous niveau 3. Parfait, parfait. Voilà, tiens, le tutoriel de combat élémentaire de héros. Je suis sûr que notre travail d'équipe va s'améliorer avec le temps, vu qu'on combattra plus. Oh les gars, c'est vraiment incroyable. Ah, c'est rien, hé. J'ai mis à terre des gars bien plus grands que ça. Je devrais t'apprendre quelques-unes de mes aptitudes, un de ces jours. Bas-ci, je sais que t'es pas du genre à aimer de battre. Mais c'est aussi bien de savoir comment se défendre. Tu sais, en fait, j'ai travaillé sur un livre de combat. On pourrait l'étudier ensemble la prochaine fois. Je donne Omori pour l'instant. Tu as obtenu un guide d'aide. Au fur et à mesure que nous deviendrons plus forts, je mettrai à jour la section relais du guide d'aide, alors jeter un oeil de temps en temps. En vrai, tu dois savoir. Quand on gagne de l'XP et monte de niveau, parfois on apprend aussi des aptitudes. Les aptitudes sont puissantes et ont un large avantage d'effets. Chacun d'entre nous ne peut se rappeler que jusqu'à 4 aptitudes à la fois. Après avoir appris une aptitude, n'oublie pas de l'équiper depuis le menu joueur. D'accord ? Ouais, d'accord, on sait. On peut aller chez Bazine maintenant ? D'accord, c'est tout ce que j'avais à dire. Passer en scale. Ok, ok. C'est quoi le guide ? Guide d'aide. Un guide d'aide sur les combats écrits par un autre cher héros. Ouais, bon. Je dirais ça de mon côté. Ok, on a une chaussure. Stylé, stylé. Dites où est City ? Les fameuses photos surprises. Elle est un peu floue, mais bon, c'est pas grave, ça lui donne un caractère. J'espère que la photo ne vous dérange pas. C'est sûr que non, je vais la voir, bien sûr. Tout sert, c'est mignon. Comment sont mes cheveux ? Je veux voir, je veux voir. Ok. Omori, tu vas voir toi aussi ? Ah oui. C'est moche qu'elle soit un peu floue, mais vous êtes quand même mignons. Je relâche à ma collection. Une de plus pour apparaître. Pousse-toi au bref, je ne veux pas te voir. Elle ne pousse pas. T'as déjà eu ton tour. Dégage, qu'elle. Elle a arrêté, inutile de se battre. Moi d'abord. Non, moi d'abord. Ok. Ah, arrêtez, vous allez me faire tomber. Ah. Oups. Oh, finaise. Basine, je t'amène, désolé. Ça, Basine ? Ça va tarder pour vous. Voilà pourquoi vous devez apprendre à bien vous entendre. Désolé, on n'a pas fait exprès, héros. Le dis pas, Marie, s'il te plaît. Tout va bien, ne vous en faites pas, ça arrive. Ok, tiens, voilà tes photos. Je pense qu'aucune d'autres cales n'a été endommagée. Remettons-les dans ton appareil photo. Merci, héros. Faisons ça à l'intérieur. Et n'oubliez pas de vous essuyer les pieds avant d'entrer. Ok. On a quoi à voir, par là ? Peut-être, je ne sais pas, un petit... Non. Pas un petit objet caché ? Un truc comme ça. Plein de plantes et de fleurs en peau. Basine est quelqu'un d'attentionné. Plein de plantes, ok. On va rentrer dans sa voiture. Non, dans sa voiture. Dans sa chaussure. Non, tu es prêt à remettre les photos ? Non. Pas de problème. Un foyer. Son feu est chaud. Plein de livres. Il traite majoritairement de jardinage. Les mêmes photos de Basine sont bien le plus précieux. Alliés qui ont l'air confortable. Allez, on va faire ça. Nickel au boulot. Je ne pense pas que je me rappelle de l'ordre de ces photos. Oh non. Il va falloir se rappeler de l'ordre. Enfin, Basine, on m'en a vraiment une bonne mémoire. Donc, je pense qu'il va se charger en 2-3 mouvements. Ouais. Il y avait un truc ici. Je crois que c'était eux qui faisaient des couronnes de fleurs. Donc, ça doit être celle-là. Alors, attendez. Elle, ça va être la dernière. Je suis sûr. Celle-là et celle-là, par contre. Ah, mais attendez. Mais en fait, on a déjà les emplacements. Ok. Ok. Très bien. Je pensais qu'il fallait se souvenir. Mais non, non. En fait, le truc, il te le dit directement. Où c'est ? Et voilà, comme neuf. Je suis vraiment désolé de t'avoir fait tomber, Basine. Même si c'est à moitié la faute de Ken. Oui, le jour de ne jamais me disputer avec Aubrey. Sauf que c'est elle qui commence. Ne vous inquiétez pas. Je savais bien que vous vouliez juste voir mon album photo. Merci de m'avoir aidé à le remettre en ordre. Merci. Il n'y a qu'un seul qui a aidé. C'est bizarre. Cette photo a dû être mal accrochée. Ah, c'est quoi ça ? C'est moi qui l'ai prise. Quelque chose sur cette photo me semble si familier. Non, ce n'est pas possible. Marie. C'est sur cette triste nouvelle qu'on va finir... Non, non. On ne va peut-être pas conclure l'épisode 1 sur ça. Tu as allumé ton PC. On est retour ici. On a un truc dans le journal intime de nouveau. L'ambiance est un peu tendue. Au secours. Qu'est-ce que ça se passe ? Ah. Ok. Ok, ok. Peut-être en haut à droite ou un truc comme ça. J'essaie de descendre plus en diagonale pour voir... Si je ne regarde pas un truc. Non, bah on est de retour ici. Tiens, suit la ligne. Non, bah elle s'arrête au bout d'un moment. Poignarder. Quoi ? Regarde-nous. Je pense qu'on joue à quoi, là ? On devrait être heureux qu'il soit arrivé malgré tout. Qu'est-ce qu'il était à côté de quelqu'un, enfin ? Quelqu'un qui aurait disparu ? On va se faire de nouveaux souvenirs ensemble, d'accord ? Enfin, quelqu'un qui aurait disparu, je ne sais pas. Ce n'est pas Basile ? Enfin, le gars avec la couronne de fleurs ? Tu vois un garçon endormi dans sa chambre ? Quel est son nom ? Soni ? Il s'appelle Amogus, bien sûr. Quelle question ? Le nom du garçon est Amogus ? Oui. C'est pour être quoi ? Ok, je ne vois plus rien. Répondre à ta maman. Amogus, c'est maman ! Putain, pourquoi j'ai choisi ce nom-là ? Je suis encore en ville pour mettre des choses en place pour notre nouvelle maison. Est-ce que tu as fini d'emballer tes affaires ? Des ménageurs vont être à la maison dans quelques jours, alors j'ai laissé une liste des choses que tu dois faire avant qu'ils arrivent. Aussi, désolé, maman fait une bêtise. J'ai oublié de dire aux fournisseurs d'électricité qu'on avait besoin de quelques jours de plus avant qu'on soit prêts à partir, donc le courant peut couper pendant cette nuit. Bref, je sais que déménager dans un nouvel endroit peut être un peu éprouvant, mais je pense qu'un changement de décor sera positif pour nous deux. Je sais que tu n'as parlé à personne depuis un moment, mais tu devrais peut-être dire au revoir à tes anciens amis avant qu'on parte. Quel fait de son mieux pour essayer de te joindre depuis qu'on a mis la maison à vendre ? Il nous appelle toutes les semaines depuis ces derniers mois. Ok, c'est tout pour l'instant. Maman t'aime très fort. Au revoir, chérie. Bzzit. Oh, tu as faim. Un vieil ordinateur. Des cartons sont éparpillés dans ma maison. La liste des corvées de maman, tu n'as pas envie de faire tes corvées maintenant. Des cartons empinés, ok. On a des cartons partout. Une plante d'intérieur ordinaire, rien de spécial à son propos. Omri has encountered a bug. Please report it to end discord. C'est normal, ça ? C'est combien de temps que je n'ai pas sauvegardé ? Ça fait depuis le moment avant le boss, en fait. Ok, alors il y a une mise à jour du patch. On va... Alt F4. Et on va mettre à jour tout ça. On va faire un cut. Ok, alors pendant qu'on est en train de refaire ce boss fight, on va tenter de faire la fameuse attaque spéciale que j'ai raté tout à l'heure. Ok, donc là, il faut appuyer sur en bas. Donc ça fait quoi de faire ça ? Omri et ses amis s'unissent et utilisent leur attaque ultime. Wow, wow, wow. Ok, ok. 300 ! Ok, ça l'one shot, en fait. Très bien, très bien. Sympa, sympa. C'est tout, maintenant, on reprend sur quand j'aurais fini tout ça. Ok, ça va. Le bug n'est plus là. Donc ça devait venir du patch à fer qui... Je sais pas, un truc qui a été mal intégré ou quelque chose comme ça. Ok, ok. On a une autre salle par ici. Une salle de bain. Post-il de maman. Salut, mon gousse, c'est une note de maman. N'oublie pas de te brosser dans chaque jour, je t'aime bien tout. Ça m'aurait ou... Je sais pas. Quelques serviettes et produits de toilettes. Des toilettes. Une baignoire. Ok. Une plante. Une plante d'intérieur ordinaire, rien de spécial à son propos. Très bien, très bien. Une fausse petite plante d'intérieur. Une des deux vieilles horloges appartues. Là, elles ont arrêté de fonctionner depuis longtemps. Mais maman aime les garder. Des cartons sont empilés dans toute la maison. Ok. Il y a encore une salle par là. Ça doit être la chambre de la mère. Un panier à pique-nique vide. Souhaitez... Oh oui ! Merci. J'aime pas ne pas sauvegarder pendant trop longtemps. C'est... C'est peut-être Omori dans le passé ou quelque chose comme ça. En tout cas, ça a l'air d'être le même, mais avec un ton de couleurs différent. Cette bibliothèque a été vidée. Ok. On comprendra peut-être au fur et à mesure que le jeu avancera. Le lit de maman. Le matelas est trop dur pour que tu dormes confortablement. Une lampe de chevet. Quelques photos de famille. Ok. Ok, donc on doit continuer par là. Es-tu sûr de vouloir descendre les escaliers ? Oui. Attention. Quoi ? T'as le vertige ? Il veut pas descendre ? Tu ne veux pas regarder en bas ? Tu... Bah... Ok. On peut pas courir ici aussi ? Mais du coup, on fait quoi là ? L'invent. On retourne de la chambre ? On retourne au dodo. Un lit très confortable. Veux-tu aller dormir ? Je suppose que oui. Parce qu'il veut pas descendre. Ouais mais il a toujours la dalle. Là. Une étrange lueur rouge rayonne de l'extérieur. Tu te sens curieusement attirée vers elle. Ça y est, on a la radiance. C'est quoi ces escaliers de l'enfer ? Tu m'étonnes qu'ils veuillent pas descendre ? Ok. Un peu à près d'autres quoi. Ah. Demi-tour, demi-tour. Tu as faim. Ok. Tu as faim. On peut pas faire demi-tour. Ok, c'est quand j'essaye de faire demi-tour en fait que ça dit que je l'ai faim. Ok. Il y a des mains qui apparaissent. Angoissant le jeu un petit peu. C'est quoi ça ? C'est un couteau. Est-ce qu'on peut... Ah, mon gousse. Equipé, couteau étincelant. Mais c'est le même équipement qu'Omori en fait. Sauf qu'il a plus de PV et plus... Il a des stats un peu plus puissantes. C'est quoi ce truc ? Tu as faim. Il s'arrête un jour les escaliers ? Il est où là le mec ? C'est quoi ces 500 marches de Chine là ? Il s'est fait choper. Apeuré. Il va faire un Morgousse. Ok. Un petit peu de réconfort dans... Dans tout ça. Un peu de rire. Quelque chose. Quelque chose pousse à Morgousse. L'attaque d'un Morgousse n'a aucun effet. Fuir. Aptitude. Il n'a aucune aptitude. Quelque chose pousse à Morgousse. Ben oui, on ne peut pas attaquer un spectre. L'attaque d'un Morgousse n'a aucun effet. On doit faire quoi ? Ah, Morgousse. Oh, j'aurais dû le mettre sur Morgousse XLR. Et je pense qu'à la prochaine fois. Quelque chose se moque d'un Morgousse tandis qu'il tombe. Il va faire un Morgousse. Attaque, attaque ! Un Morgousse lance quelque chose. Inspire profondément. N'aie pas peur. Ce n'est pas aussi effrayant que tu le penses. Tu inspires profondément et te souviens de comment te calmer. Qu'est-ce qu'on est en train de combattre ? Je suis peut-être venu de le dire, mais il y a aussi un... Comment ? Le jeu a un gros trigger warning de... De dépression, suicide, ce genre de trucs. Oh mince, j'ai dit le S-word qu'on ne doit pas dire sur Huchnub. C'est pas grave. Souviens-toi, Morgousse. Tout ce que tu dois faire, c'est te calmer. Qu'est-ce qu'on n'est pas face à une crise d'angoisse ou un truc comme ça ? Bon là, c'est à mort. Quelque chose se moque d'un Morgousse. C'est un moment hyper sérieux du jeu. 143 de dégâts. Morgousse. Game over. Veux-tu réessayer ? Non ? Ça fait quoi si on répond non ? Continuez. Ça fait quoi si on y retourne maintenant ? Attends, je crois que je dois recommencer. Voilà ce que je dois faire. Bravo, Trist... Ok. On y retourne. Donc là, on nous disait que tout ce qu'on devait faire, c'était se calmer. Mais je n'ai pas eu l'impression qu'on avait d'autres choix à faire dans le combat. Qu'est-ce qu'on est censé faire ? Peut-être qu'il y avait un truc d'aptitude en fait. J'espère profondément et te souviens par moments... Ah, aptitude. Ok, se calmer. C'est ça qu'il fallait faire en fait. C'est pour ça que j'ai perdu. Amorou se calme. Amorou se récupère 40 cœurs. Il est devenu neutre. Je crois qu'il était apeuré avant. Il ne se passe plus rien. Il est descendu. Non, non, ne remonte pas. Oui. Très bonne idée. Tu as obtenu une trousse de secours. Peut-être du HP up ou un truc comme ça. Ouais, c'est ça. Soigne 50 cœurs. Ok, je pense qu'on va s'arrêter sur ça. On finit cette section-là du jeu et après on ira... On arrêtera le premier épisode. Mince. Je voulais aller voir les autres trucs. Donc là, c'est de la sortie. Ok, là on a une cheminée. Il y a des clous coincés dans... Il y a des clous coincés entre les briques ? C'est quoi ? C'est des clous porteurs ? Etagère à chaussures. Quelques photos de famille. Ok, il a une famille, bon à savoir. Euh, couteau. Tu n'auras pas de chance à récupérer, hein ? Tu prends le couteau à steak. Ah oui ! De la vaisselle sale. Un micro-ondes. Tu regardes dans le frigo et trouves un steak froid. Le prendre ? Oui. Tu as obtenu un steak froid. Tu devrais probablement le réchauffer avant de le manger. Ok. Tu as mis le steak froid au micro-ondes. Tu as obtenu un steak mis au micro-ondes. Ah oui, un beau steak bien cuit. Souhaiter... Souhaiter en manger un peu, oui. Bah c'était un peu le but. Ok. Un peu angoissant cette partie-là du jeu. Je ne sais pas exactement ce qui est en train de se passer. Je ne sais pas exactement où est-ce que je suis. Un souvenir, un flashback. Ah ok. Du ventre, on n'a pas apprécié. Ouf, c'est un steak périmé. Ah d'accord. Ouais, donc ça doit être une crise d'angoisse ou un truc comme ça. Faut peut-être aller aux toilettes, non ? Tu ne te sens pas bien. Ouais, ça doit être ça. C'est ici, je crois. Une baignoire. Oui. Vas-y dégâne un coup. Tu as vomi. Ouais. Très bien, très bien, très bien. Quelqu'un qui toque à la porte ? Oh mon gousse. Ok. Qui est en train de toquer ? Eh mon gousse, c'est Marie. Je suis en train de retour à la maison, mais j'ai oublié mes clés. Est-ce que tu peux ouvrir la porte pour moi ? Qu'est-ce que je fais là ? Que sois-tu faire ? Ouvrir la porte, ne rien faire. Ah, on a changé de point de vue. Ne rien faire. Mon gousse, tu es là ? Mon gousse, tu es là ? J'ai froid. Est-ce qu'on peut la laisser dehors ? Et je sais, est-ce qu'on dormit ? Je ne sais pas si c'est un bon choix ou pas. Mais bon, écoutez. Un lit très confortable. Peux-tu dormir ? Oui. Attends, on revient en arrière. Non, parce que j'étais ça pour la blague, mais on va peut-être aller l'ouvrir quand même. Très bien. C'est peut-être un jeu à choix en fait. Ça se trouve que c'est un démon et j'ai bien fait de ne pas lui ouvrir. Bienvenue dans l'espace blanc. Tu vis ici depuis aussi longtemps que tu t'en souviennes. C'est l'intro du jeu, ça. J'aurais peut-être dû sauvegarder un coup aussi. On peut ressortir. Tu dis un truc dans ton journal intime ? Occupère les touches pour remplir les trous. Qu'est-ce que se passe ? Quelque chose est tombé à proximité. Occupère les touches pour remplir les trous. Ah, ok ! Sur un vieux pont. Ok, ok, il faut remplir... Il faut aller chercher des trucs quelque part. Sur un map du jeu, je suppose. Enfin, il y en a peut-être un qui doit se cacher par là ou quelque chose comme ça. Genre ça. Tu as trouvé une carte. Ouh. La carte du jeu. Ah, 0 sur 26. Appuie sur RP pour revenir à la carte de l'intérieur. Ok, on a la carte du jeu. Est-ce qu'on sort ? Est-ce qu'on a encore grand-chose à faire par là ? Porte blanche projette une faible ombre. Oui, on va l'ouvrir. Je ne sais pas si j'aurais dû ne pas lui ouvrir ou pas. Si ça se trouve, j'ai raté un gros truc du jeu. Si ça se trouve, je n'ai rien raté. Je ne sais pas. Écoutez, de toute façon, ça va sûrement être un jeu qu'on va faire plusieurs fois. Elle est revenue au début. Amori, Dieu merci, tu es là. Tu as vu, Basile ? On ne le trouve nulle part. On devrait aller dire à Marie que tu vas bien. Elle était folle d'inquiétude. Tu y vas, Amori ? Voici un peu d'argent de poche pour aujourd'hui. Tu as obtenu 200 pas lourdes ? Oh, purée. Un petit peu, un petit peu d'argent de poche. On a du sang qui sort par là. Je n'avais pas vu à droite ce qu'il y avait. On va aller voir maintenant. Mais je pense que ça doit être un autre endroit où il y aura marqué tu as peur de... On devrait aller voir Marie, elle ne s'est tellement inquiétée pour toi. Ok, ok. On va sauvegarder et après on arrêtera la vidéo. Voilà, voilà. Je pense qu'on a assez vu pour aujourd'hui. Ok. 13 touches récentes. Il y en a par là ? Les traces ont disparu. Ok. Très bien, très bien. Amori, tu vas bien ? Ah. Ne m'inquiète pas comme ça. Où est Basile ? Il n'est pas avec toi, Amori ? Non, j'en ai bien peur. La dernière chose dont je me souviens, c'est de trier les photos avec Basile chez lui. Et après, je me réveille dans la chambre du voisin avec Aubrey et Ked. On t'a retrouvé au moins, Amori. Mais j'espère que Basile va bien. Qui va le protéger si on n'est pas là ? Ne sois pas si déprimé, Aubrey. On va retrouver Basile, c'est sûr. Tu as tout à fait raison, Ked. C'est dans les moments comme ça qu'il faut rester positif. Ok. Hmm. Pourquoi on ne retournerait pas chez Basile ? Bonne idée, héros. Et comme toujours, je suis là si vous avez besoin de moi. Ok. Eh bien écoutez, on va sauvegarder ici. On va sauvegarder là. On va arrêter la vidéo sur ça. Voilà, voilà. Alors attendez. Est-ce qu'on a des trucs en plus dans la poche ? J'espère que cette vidéo vous aura plu. Le jeu m'intrigue beaucoup honnêtement. Voilà, au début j'accrochais peut-être pas tellement à tout le côté joyeux et tout. Bah tiens, la carte du jeu. Parfait. Mais ça a l'air intéressant. Ça a l'air très très intéressant. Voilà, je ne sais pas trop quoi dire en vrai. Parce que pour l'instant, on n'a pas eu trop le temps d'explorer tout le jeu. Donc c'est un peu compliqué de se faire un avis sur les 5 premières minutes d'un jeu. Parce que 5 premières minutes, ça fait une heure qu'on joue. Mais bref, on vous avait compris l'idée. Écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Encore une fois, ne spoilez surtout pas en commentaire le truc de l'espace blanc, des ombres et tout. Ne dites pas ce que c'est en commentaire. Parce que c'est quelque chose que j'aimerais bien un petit peu découvrir par moi-même. Au lieu de me faire spoil. Ah mais en fait ça, c'est une représentation de ça. Évitez de le dire. Si je vois des commentaires comme ça, je supprimerai tout de suite. Et voilà. Donc ne spoilez pas en commentaire. Pour l'instant, on va voir ce jeu ensemble. Et j'aurais essayé de faire un épisode de Lorde ou pas, bien sûr. Mais pour l'instant, ce n'est pas prévu. Pour l'instant, j'ai d'autres projets en tête. Ça, c'est justement en attendant que je fasse mes gros projets. Pour que je fasse des petites vidéos. Et que je prépare des grosses arrières. Voilà, voilà. J'espère que cette vidéo vous aura plu. C'est cette question de la respect en prochaine. On se retrouve très bientôt pour d'autres vidéos. Bye bye. Sous-titrage ST' 501